J'ai reçu un message là qui me dit, papasito, comment être stylé ? Alors comment être stylé ? Je vais faire un message global comme ça tout le monde pourra avoir le message et puis après vous choisirez dedans ce qui vous intéresse. Comment être stylé ? Numéro 1, arrêtez de vous habiller avec des parkas, décathlon, quechua dégueulasse, c'est de la merde. La polaire on oublie, on n'est pas des profs de sport, on n'est pas des profs de techno, donc on met des habits décents. Donc on oublie là tous les trucs colorés de facteur qui va distribuer le courrier. Dans la vie il faut choisir, soit t'es un mec qui a tué un animal pour se faire un manteau, soit t'es un mec qui va distribuer le courrier, il n'y a pas d'entre deux. Donc déjà ça, numéro 1, la sape. Numéro 2, et c'est pas une question d'argent parce que je vous assure que sur le Boncoin ou sur Ebay il y a des putains d'affaires avec des vêtements qui coûtaient 600 balles il y a 10 ans et maintenant ils ne sont pas chers. Deuxième truc, les bijoux, arrêtez de mettre des bijoux de fête foraine de merde ou alors des trucs de ch'ti avec votre signe astrologique, c'est de la merde. Foutez-vous des bling qui représentent une Vierge Marie, un Bouddha, l'Akaba en plaqué or, on s'en bat les couilles, mais que ce soit gros, stylé et que ce soit pas une gourmette avec écrit Laurent dessus. Voilà, parce que ton blase tu le connais, t'as pas besoin d'avoir un mémo sur toi. Dernier truc, faites un vrai sport. A chaque fois vous me dites, ouais papasito, tu dis que le poids c'est important. Non, le poids on s'en bat les couilles, le poids on s'en bat les couilles. Ce qui est important c'est l'agressivité les gars. Faites un sport qui vous rappelle que vous êtes un homme. Boxe, lutte, judo, rugby, tout ce que vous voulez. Allez-vous dans un sport où ça tape, voilà. Et ça va vous mettre une mentalité de guerrier, ça va vous mettre une mentalité où vous êtes prêt à tout défoncer après. Vous allez moins vous faire marcher sur les couilles si vous faites un sport de combat que si vous faites un sport, je sais pas moi, de gymnastique où t'es en collant. Tu vois, j'ai rien contre la gymnastique. Mais apprenez à vous mettre des gifles. Ça c'est la leçon numéro 1 les gars. Je reviendrai vous faire une leçon plus tard. Mais déjà ça, si vous appliquez ces 3 trucs là, vous allez vous pimper. Vous allez vous pimper. Donc on se revoit bientôt pour un nouveau conseil.